Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bon allez, on se lance dans une toute nouvelle aventure avec un unboxing. Bon, il y en a eu beaucoup sur internet, donc ce sera un peu plus qu'un unboxing. On va dire une présentation du jeu Star Wars Legion, le dernier né de FFG. Allez, c'est parti ! Alors, le contenu de cette boîte de Star Wars Legion. Alors, j'ai déballé, déjà, je vous ai exposé pas mal de choses, là, sous les yeux. Concrètement, c'est une boîte qui est quand même assez fournie. Alors, je vous préviens tout de suite, ici, au niveau figurines, en tout cas au niveau des troupes, il n'y en a que la moitié de chaque section, parce que ça ne sert à rien que je mette des pièces en double. Donc, imaginez-vous, en fait, qu'il y en a deux fois plus, en tout cas au niveau des escouades. En tout, la boîte, elle va contenir 33 figurines. 33 figurines qui sont notamment composées de deux commandants, donc Dark Vador pour l'Empire et Luke Skywalker pour les Rebelles. Deux escouades également qu'on va qualifier de lourdes, c'est-à-dire des escouades de véhicules. Donc, pour l'Empire, il va s'agir, en fait, d'un duo de motos-speaders. Et pour les Rebelles, c'est, en fait, le Walker qui est ici. Et donc, je dois avouer qu'il est vraiment très bien retranscrit. Les motos, d'ailleurs, sont également très belles. C'est d'ailleurs les plus belles pièces, à mon avis, dans la boîte côté impériaux. Et puis ensuite, on va avoir deux escouades de Stormtroopers et deux escouades de Rebelles. Mais également, une configuration pour chacun d'entre eux avec des armes lourdes et des armes anti-véhicules. Donc, au niveau cartes, on a, bien entendu, des cartes qui sont associées soit à des sections, soit à des personnages. Ensuite, on retrouve également des cartes d'amélioration. Donc là, c'est très X-Wing et très Armada dans l'âme. On reconnaît, en fait, le format typique utilisé par les gens de FFG. Donc, dans ces cartes, vous allez avoir des améliorations de type lunettes de visée ou grenade à contusion. Ou si vous associez ça à vos personnages, à vos commandeurs, par exemple, pour Dark Vador, vous aurez la possibilité de lancer le sabre, d'avoir un poussé de la force ou un étranglement. Vous pourrez également associer à vos figurines des armes spéciales. Par exemple, comme pour le Stormtrooper qui est ici, en fait, un espèce de bazooka qui est le HH12. Donc, bien sûr, ces petites cartes d'amélioration, elles se payent. Elles ont un coût, coût qu'il faut ajouter, en fait, au coût initial de la figurine ou de la section. On va trouver également quelque chose qui est très intéressant, ici, en fait, et ici, qui sont les cartes de commandement. Donc, c'est quoi ces cartes de commandement ? En fait, ce sont des cartes que vous allez jouer une fois par tour. Vous avez une main, en fait, de cartes qui est à votre disposition et qui sont des atouts pour chaque round. Alors, à vous de les jouer au mieux. Ces cartes vont vous permettre deux choses. La première, ce sera, en fait, de faire activer le texte qui est en dessous. Alors, parfois, le texte est juste là à titre indicatif. Il n'a aucun effet sur la partie. Mais, parfois, en fait, il vous permet soit d'ajouter des troupes, soit d'avoir un effet particulier sur les dés. Mais, surtout, en fait, ces cartes vont déterminer le nombre d'unités que vous allez pouvoir activer. Alors, attention, je vous rassure, à chaque round, vous activez toutes vos unités, quelles qu'elles soient. Par contre, il y a deux façons d'activer une unité. Soit vous l'activez au hasard, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une pioche qui se constitue. Vous allez piocher à l'intérieur un pion et, en fonction de la nature du pion, ça leur corresponde à une unité. Et donc, de facto, vous allez l'activer. Soit, si vous avez joué une carte commandant, ici, là, il y a marqué une unité. Ça veut dire qu'en fait, cette carte va vous permettre de décider quelle unité vous voulez activer. Donc, vous allez prendre le pion, le poser juste à côté de cette unité. Et les autres pions qui vous restent vont constituer votre pioche. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une carte qui est assez faible au niveau de la constitution des unités. Mais vous pouvez avoir des cartes qui vont vous permettre, comme par exemple celle-ci, de jouer trois unités. Donc, dans la boîte de base, vous avez en moyenne quatre unités à activer. Si vous jouez cette carte, eh bien, il y en a trois déjà, dont vous allez pouvoir décider de l'ordre d'activation. La dernière étant mise dans la pioche et étant la seule à la constituer, il ne sera pas difficile de savoir à quelle section elle correspond. Donc, en fait, c'est une carte qui permet d'avoir une vraie visibilité. Alors, attention, vous ne jouez cette carte-là qu'une seule fois dans la partie, puisque à chaque round, les cartes sont épuisées. On retrouve également ici des cartes qui sont très intéressantes, qui sont issues d'une idée qui avait été développée, en fait, dans Star Wars Armada. Ce sont des cartes de scénario. Alors, le concept a été un petit peu plus poussé pour Légion, puisque la nature d'un scénario, elle se constitue en trois parties. La partie bleue, qui est en fait l'objectif du scénario. Qu'est-ce qu'on attend de faire ? Donc, par exemple, une prise de position, une prise d'objectif, une destruction ou une défense d'un endroit. Vous avez également, vous devez associer à votre scénario une carte de déploiement. Donc ça, c'est une carte qui va définir la façon dont vous allez déployer vos équipes. Et puis, enfin, une dernière carte qui est, en fait, la carte d'environnement, qui va définir si l'environnement est hostile, et si, par exemple, vous souffrez d'une visibilité diminuée, ou si vous avez des conditions favorables, ou si vous pouvez, par exemple, avoir des renforts au bout d'un certain nombre de rondes. Enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'est de, je l'expliquerai plus en avant dans une prochaine vidéo, c'est de poser, en fait, toutes ces cartes d'une façon bien spécifique. Et puis, on les élimine les uns après les autres. Chacun son tour, on élimine un certain nombre de cartes. Et puis, en fait, ce qui reste va constituer le scénario. Donc, en fait, de façon très aléatoire, vous êtes en capacité de générer des scénarios extrêmement vite. C'est très intéressant parce que c'est le genre de jeu, en fait, qui a besoin d'un scénario pour être vraiment édifiant. Voilà, on ne peut pas jouer uniquement avec, pour ce, l'objectif de détruire la faction d'en face. Et en fait, ce sont des jeux qui prennent vraiment toute leur dimension lorsqu'ils sont joués dans un objectif bien précis, qui est celui, en fait, du scénario et des conditions bien imposées. Au niveau du matériel. Au niveau du matériel, ça se présente en deux temps. On voit au-dessus, là, qu'ils nous ont mis des barricades à l'intérieur de la boîte. Donc ça, on sent clairement un objectif de la part de FFG. C'est non seulement de fournir de nouvelles pièces, mais aussi de fournir du matériel de jeu. Et c'est clairement défini dans la vague 2, puisque dès la vague 2, on va voir apparaître des caisses, mais également des vaporisateurs tels que l'on en voit sur Tatooine. Donc, voilà, d'entrée de jeu, ils nous sortent des petites barricades. Bon, des barricades qui vont créer des couverts, qui vont vous permettre quand même de donner un petit peu de relief à vos tables. Au niveau des dés, les dés se présentent sous deux formats. Des dés à 6 faces qui vont, en fait, vous permettre de jouer en défense. Ce sont les dés que vous lancez pour vous défendre. Et puis, des dés à 8 faces, qui sont bien connus des joueurs de X-Wing et de Armada, qui sont, en fait, les dés d'attaque. Au niveau de la force de ces dés, du plus faible au plus élevé, ça va du blanc au noir, puis au rouge. Et au niveau de la défense, eh bien, le blanc défend moins bien que le rouge. Donc, très simplement, comment se passe une phase de combat ? On va expliquer ça très rapidement. Si je mets en jeu des motos et que je les fais attaquer, par exemple, allez, je vais choisir, voilà, des rebelles, eh bien, je vais regarder la distance à laquelle j'attaque. Admettons que j'attaque à une distance de 1-3 et que je veux utiliser, en fait, cette arme-là. Cela définit que je dois lancer un dé rouge, un dé noir et un dé blanc. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est ma main de jet, c'est ma main d'attaque. Je lance mes dés. Alors, très bien, là, je fais un lancer qui me ressemble beaucoup. Je ne fais qu'une seule touche. Et pour la défense, il suffit de se reporter sur la carte, en fait, des rebelles et de voir ici, à côté de leur vie, la couleur du dé. La couleur du dé, c'est du dé blanc. Donc, ça sous-entend, en fait, que le rebelle se défend avec un dé blanc. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais combien ? » Parce que j'ai attaqué avec 3 dés et ça, c'est édifiant. Eh bien, en fait, il se défend avec autant de dés qu'il y a de touches. Et c'est là que je trouve la chose vraiment géniale. S'il n'y a qu'une seule touche, eh bien, je ne me sers que d'un seul dé. Par contre, s'il y avait eu 3 touches, j'aurais lancé 3 dés. Donc voilà, je lance mon dé. Je fais un résultat blanc. Donc, je ne pars pas l'attaque. Ça touche, ça retire tout simplement une figurine puisque les figurines ont une capacité de vie que d'un seul. L'escouade est composée de 4 représentants. Eh bien là, à l'issue de cette phase, il n'y en a plus que 3. Ce que je trouve intéressant, en fait, dans cette façon de jouer, c'est que ça va pallier, justement, aux échecs de lancé de dés comme je viens de le faire ici. Imaginez que si les rebelles avaient eu 3 dés pour se défendre sur une attaque malchanceuse comme celle-ci, ils auraient eu fort à parier qu'ils auraient paré l'attaque. L'idée de proposer un seul dé pour contrecarrer une seule attaque rééquilibre, en fait, la malchance du jet. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment brillant. Et je trouve que c'est une véritable avancée dans la façon de jouer avec des dés. Au niveau matériel, on a également ces 3 réglettes-là. Donc là, également, une très très bonne idée de la part de FFG, puisque ce sont des réglettes qui sont reprises de l'univers de Star Wars Armada. Mais dans Armada, les joueurs se sont vite pleins de l'encombrement, en fait, de cette réglette sur la table, puisqu'ils n'ont fait qu'une seule règle qui est très grande, alors que parfois, on n'a pas besoin d'avoir une règle grande pour faire des déplacements courts. Donc là, forcément, ils ont entendu les réclamations et ils ont fait 3 réglettes en fonction de la distance à laquelle vous vous déplacez. Ce qui est très intéressant également, c'est que ces réglettes s'associent parfaitement avec les socles. Si je prends un croupier et que je viens lui associer un déplacement, on voit que la réglette va venir très facilement se clipper contre le socle. Et puis ensuite, je définis une direction et puis j'ai le droit de définir une section pour virer, en fait, pour faire un virage. Puis voilà, je vais reporter ma figurine ici. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout ou rien, en tout cas, pas pour les troupes. C'est-à-dire que si j'avais voulu arrêter mon Stamstrooper juste ici, il n'y avait rien qui l'empêchait d'arrêter mon Stamstrooper juste ici. Pour les véhicules, la façon de se déplacer est un petit peu différente car on part du principe que les véhicules ont une orientation. Et donc, on le voit sur leur socle, il y a une petite coche dans laquelle il faut venir clipper, en fait, la réglette. Et de ce fait, si je veux faire un 360, il va falloir que je m'y prenne à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à la première action de mouvement, je vais faire ceci et venir reposer ici. Voilà. Et ensuite, à une prochaine action puisque j'ai le droit de faire deux actions, je vais faire ceci. Et là, on voit bien que la moto, en fait, la Motojet, elle a fait un espèce de grand virage comme ceci. Ça correspond à la réalité du matériel, à la réalité, en fait, d'une machine. Alors, en plus, je crois que normalement, les motos, c'était avec cette réglette-là. Donc, vous voyez, ça aurait dû être un virage encore plus grand. Mais bon, la caméra, je serais sorti du champ. Donc, ne m'en voulez pas de ne pas m'être servi du bon gabarit. Mais en l'occurrence, je ne me suis pas servi du bon gabarit. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça induit quand même un petit peu moins de mobilité de la part des véhicules à contrario des troupiers. Et je trouve que c'est quand même assez représentatif de la réalité du terrain. Ici, on retrouve également une règle qui est une règle qui permet de mesurer les distances de tir. Donc, une idée assez intéressante de la part de FFG, c'est que cette règle, elle se construit. Voilà. Donc, si j'ai besoin de mesurer que deux segments, je fais une réglette de deux segments. Si j'ai besoin de mesurer trois segments, je me fais une réglette de trois segments. Et puis, si enfin, j'ai besoin de mesurer quatre segments, je me constitue une règle de quatre segments mais qui est extrêmement encombrante. Vous n'imaginez pas vous balader avec une règle de cette taille-là. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir en fait, déclipser votre réglette pour vous permettre plus de... Voilà. Pour la rendre plus transportable. Bien entendu, le jeu est vendu avec un livret, avec son livret d'apprentissage. Donc, c'est un livret d'apprentissage classique de chez FFG. Classique, dans quel sens ? Parce qu'il est contenu en deux parties. Une première partie avec une partie d'initiation qui ne recouvre pas l'intégralité des règles et puis ensuite, un second segment du livret qui va vous permettre d'appréhender les règles avancées et puis de rendre vos parties un peu plus intéressantes avec un petit peu plus d'attrait, un peu plus de difficulté. Vous avez également dans ce livret une partie qui va vous aider pour le montage de vos figurines. Alors, parlons-en du montage des figurines. Je ne reviens pas là-dessus. Les figurines de Star Wars Légion sont à monter et à peindre. Bon, il faut être assez relatif sur le montage. Les figurines sont en moyenne constituées de deux à trois parties et pour avoir monté cette première demi-section de jeu, voilà, j'ai mis à peu près moins d'une minute, vraiment moins d'une minute à monter une figurine et puis au niveau des machines, des véhicules, le marcheur est très très simple à constituer. La moto est un petit peu plus délicate, je dois le reconnaître. Je dirais que dans cette boîte, c'est la moto qui donne le plus de sueur, on va dire, le plus de délicatesse. Bien entendu, la moto est un peu plus fine et puis pour comprendre où aller quoi, j'ai quand même dû regarder un petit peu le livret mais il n'y a vraiment, vraiment, vraiment rien d'insurmontable. Alors, après le montage, parlons des figurines. Alors, la finition des figurines est assez inégale à mon goût. Je trouve que les rebelles sont beaucoup mieux finis avec beaucoup plus de détails que les Stormtroopers mais en même temps, les Stormtroopers, ils sont en armure donc forcément, il n'y a pas vraiment la place à faire quelque chose de trop hétéroclite alors que les rebelles, ils sont plus un petit peu dans le vintage. On arrive à mettre des petits pistolets dans un coin, un sac dans le dos mais c'est surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout les postures. Je trouve que les postures en fait des rebelles sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus dynamiques que les postures des Stormtroopers que je trouve un petit peu rigides, un petit peu robotiques. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas très fan pour l'instant des Stormtroopers que je trouve un peu rigides. La moto est tout simplement superbe, surtout en fait le pilote de moto qui se retourne avec son pistolet pour tirer derrière lui. Le marcheur est vraiment excellent. le fait que celui-ci tienne une arme sur le côté et soit légèrement décalé, je trouve vraiment ça sympa. Alors, attention, je me dois de vous le dire, il y a un petit problème apparemment dans la boîte de Star Wars Legion. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec une boîte dans laquelle le marcheur n'a qu'une seule poignée. Alors, j'ai contacté FFG qui m'a confirmé qu'il y avait peut-être eu des problèmes de packaging. On reviendra sur ce problème. N'hésitez pas à contacter Asmoday à ce sujet et à réclamer en fait la pièce qu'il va vous manquer. Pour ce qui est des commandeurs, je trouve que Luke est extrêmement bien réussi. Il a une belle posture. Je le trouve un petit peu juvénile mais la version B-Spin c'est quand même la version de Luke Skywalker qui est à mon avis la plus badass. pour ce qui est de Dark Vador je reste un petit peu mitigé sous cette position avec la main qui étrangle. D'aucuns la trouvent géniale. Je trouve surtout en fait que le casque manque légèrement de détails et je trouve que la cape est beaucoup trop présente. Sinon, une petite remarque positive sur Dark Vador la figurine est plus grande que toutes les autres et ça c'est un bon clin d'œil je trouve au film. Alors au niveau du livret ce qu'il faut également savoir c'est qu'en plus du livret d'apprentissage il existe en fait je pose une feuille comme ça photocopier un guide de référence alors pourquoi photocopier ? parce qu'en fait ce guide de référence n'est pas présent dans la boîte il est disponible sur le site de FFG et notamment sur le site de FFG France donc intégralement traduit alors l'explication de FFG était de dire que ce guide de référence allait faire l'objet d'un grand nombre d'updates au cours du temps en fonction des fakes qui vont être publiés ce livret va être mis à jour donc c'est pour ça qu'il n'a pas été imprimé et mis dans la boîte mais mis à disposition sous format PDF sur le site de FFG le lien est sous la vidéo bon également présent dans la boîte tout un ensemble de pions de très bonne facture bon après on les reconnait bien ils ont déjà été passablement utilisés dans Armada et même dans Destiny et dans X-Wing alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces pions ? on va retrouver un compte de round alors c'est la réglette bien connue des joueurs de X-Wing en fait celle-ci elle va vous servir à compter les tours normalement Star Wars et Légion se joue en 6 tours ici vous allez avoir les pions de l'Empire et les pions des rebelles pour activer précisément vos unités donc ça c'est en fait le symbole des commandants ça c'est le symbole des véhicules et ça c'est le symbole des escouades des escouades à pied on va retrouver des pions pour les points de vie alors ils ont repris le même concept que Destiny c'est-à-dire qu'au bout de 3 vous récupérez 3 pions et vous mettez un pion de 3 comme celui-ci ça permet non seulement à FSG d'être obligé de moins imprimer de pions de dégâts mais également ça vous permet à vous de ne pas vous retrouver avec une vague de pions qui gravitent sur votre table de façon inutile dès que vous en avez 3 vous vous remplacez par un seul pion unique ça ce sont les pions de stress c'est une notion qui est très intéressante dans Star Wars Légion qui est repris d'autres jeux bien connus de la seconde guerre mondiale en effet à chaque fois que vous vous faites tirer dessus vos figurines vont subir du stress et si ça dépasse leur seuil de stress elles vont partir en panique et il va falloir les rallier vous avez des pions comme ceux-ci et ceux-là qui sont en fait des pions qui vont vous permettre d'améliorer vos jets soit en attaque soit en défense ou alors des pions de positionnement qui vous permettent en fait de vous mettre en attente vous avez également ces petits pions qui sont ici en fait qui sont en fait des bords de table qui sont très intéressants très utiles parce qu'en fait ils vont vous permettre de dessiner sur la table la zone de déploiement qui sera associée en fait à la carte de scénario que vous aurez choisi donc en tout c'est une centaine de pions qui sont présents dans la boîte bon voilà la référence au jeu de FFG est toujours là et la qualité est sensiblement toujours la même à savoir très bonne voilà pour conclure au global je trouve que c'est une boîte qui est quand même assez fournie dont la qualité du matériel est vraiment vraiment premium que ce soit à la fois au niveau des réglettes au niveau des dés qui sont d'une très très qui ont un très très beau rendu c'est vraiment c'est vraiment des dés de très très bonne qualité au niveau de l'impression c'est quand même des dés incrustés avec une douceur de prise en main qui est vraiment agréable au niveau des cartes bon ben FFG sait faire de la carte déjà avec le jeu de cartes Star Wars ils s'étaient fait pas mal reconnaître avec Destiny ils ont conforté leur expertise et bien là on a des cartes qui sont extrêmement lisibles dont les infographies sont extrêmement belles alors petite information complémentaire attention les cartes de jeu sont réversibles il y a des informations derrière alors ce ne sont pas des informations de jeu ce sont des informations complémentaires puisque vous n'avez besoin que de jouer avec la carte dans cette section là puis si vous voulez avoir des informations sur les infos qui sont ici fixe avant et impact vous retournez la carte et vous avez en fait le descriptif c'est une bonne idée parce que ça permet d'avoir une carte qui n'est pas trop surchargée donc voilà c'est un parti pris qui a été fait si vous blistez la carte essayez de ne pas la blister avec un dos qui vous empêchera de lire l'arrière de la carte bon vous l'avez vu j'ai essayé de faire un unboxing un petit peu particulier ce que je vais faire surtout sur la page c'est vous présenter toute la boîte ainsi que toutes les extensions de la même façon que je le fais pour Star Wars Armada ou pour Star Wars X-Wing donc très prochainement il y aura des vidéos qui vous présenteront plus spécifiquement Luke Skywalker plus spécifiquement Dark Vador plus spécifiquement les Sandtroopers ou les Rebelles ainsi que les véhicules le T-47 le TRTT ou la TST voilà n'hésitez pas à vous abonner à la page si ça n'est pas déjà fait à me lâcher un petit pouce pour faciliter le recensement vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook pour me poser des questions ou pour participer à certains lives voilà vous l'avez compris il semblerait qu'on soit parti dans une grande aventure donc je continuerai à faire du Star Wars Armada du X-Wing mais voilà on va ajouter Légion à nos vidéos quotidiennes en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a quand même que ça pour poutrer le type d'en face allez ciao bye bye à vous